Hey Kyo Udilist ! J'espère que vous allez bien, que moi ça va super bien. Je faisais un petit peu un point sur l'année 2020 qui est passée extrêmement vite à cause du confinement et de toutes les petites choses qui ont été amenées par ce fameux Covid-19. Et je me suis dit, mais la saison Yu-Gi-Oh ! Elle est terminée ? Notre saison Yu-Gi-Oh ! Cette saison 2019-2020, elle est terminée ? Et je me suis dit que ça serait cool de faire un point ensemble sur les meilleures cartes qu'on a pu avoir pendant cette saison. C'est pour ça qu'ils ne savent pas, les saisons Yu-Gi-Oh ! C'est qu'elle est entre chaque CDE de chaque année. Donc en gros, une saison Yu-Gi-Oh ! C'est de juillet à juillet de l'année suivante. Sachant que les nationaux, eux, se déroulent de début avril jusqu'à plus ou moins mi-juin. Je tiens à préciser avant qu'on commence la vidéo. Souvent, comme les vidéos que je fais ou avec des sortes de top ou des listes que je vous présente, c'est globalement des choix personnels. Il est possible qu'il y a des cartes que je liste ou des cartes que je ne liste pas, avec lesquelles vous ne soyez pas d'accord. Et d'ailleurs, je vous invite, l'espace commentaire est là pour ça, à me dire ce que vous en pensez et quelles cartes vous n'auriez pas mis ou quelles cartes vous auriez tout simplement mis. Les gens qui vont pouvoir lire les commentaires auront également votre avis. Dernière petite chose, et promis après, j'arrête de vous embêter. Il y a environ un an, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelait « Quelle deck jouez-vous ? » en me basant sur globalement les statistiques que j'avais pu récupérer par rapport à la communauté française Yu-Gi-Oh ! J'aimerais beaucoup refaire cette vidéo-là pour voir un petit peu globalement si ça a changé, si ça a évolué. Et maintenant que j'ai un petit peu plus d'influence, avoir un plus grand panel pour avoir justement un résultat le plus juste possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel deck vous jouez, votre deck principal. Et même si vous jouez plusieurs decks, ça sera rentré dans un tableau et ça me permettra de réaliser ma prochaine vidéo. Comme promis, on passe au contenu de cette vidéo. Si elle vous plaît, votre meilleur pouce, votre abonnement. Installez-vous confortablement dans votre canapé. Et sur ce, c'est parti ! La première carte dont on va parler, c'est simplement IP Mascarena. C'est une carte qui est très jolie, qui a un bel artwork tout simplement, mais qui a un effet qui n'est pas du tout mignon. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez, effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par lien un monstre lien en utilisant des matériels que vous contrôlez, cette carte incluse. Vous ne pouvez utiliser l'effet de IP Mascarena qu'une fois par tour. Un monstre lien qui a utilisé cette carte comme matériel ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Faut pas se fier aux apparences avec cette carte-là. Elle est mignonne, mais elle est vraiment très forte. Pour le coup, le fait de pouvoir sortir un monstre lien pendant le tour de l'adversaire, ça permet de sortir des cartes comme Unicorn par exemple, qui font vraiment très mal lorsqu'elles arrivent sur le terrain. Et en plus de ça, la carte qui va être utilisée, eh bien, elle n'est pas destructible par effet de carte. C'est juste vraiment très fort. Orage Foudroyant, on ne pouvait pas passer à côté. Cette carte-là, elle est omniprésente dans certains main decks, beaucoup, beaucoup, beaucoup de side decks. Elle est juste incroyable. Si vous ne contrôlez aucune carte face recto, vous pouvez activer un de ces effets. Détruisez tous les monstres en position d'attaque contrôlée par votre adversaire. Détruisez toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire. Vous ne pouvez activer qu'un Orage Foudroyant par tour. Donc en gros, si tu n'arrives pas à faire ton choix entre un Regeki et un Plumeau de la Marpie, eh bien, tu as Orage Foudroyant qui te permet d'avoir le luxe de choisir entre les deux. Cette carte-là, elle va clean soit tous les monstres, soit toutes les magies pièges. Et elle va forcer à coup sûr, si l'adversaire ne veut pas que cette carte soit détruite, une annulation qui, toi, va te permettre derrière de jouer différemment. Et ça, ça m'ait réacté clairement sa place dans cette vidéo. Archosaure Anima Dorné Franchement, cette petite carte-là, elle est déjà trop mignonne avec son petit artoir qu'on sécrétera. Et pour le coup, elle est vraiment très sympa. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez détruire un monstre dinosaure depuis votre main ou terrain face recto. Puis ajoutez un monstre reptile, serpent de mer ou béthélé du même niveau d'origine que celui qui a été détruit. Ou une magie pilule depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Archosaure Anima Dorné qu'une seule fois par temps. Cette carte-là permet clairement d'abuser de bébé Cérosaure tout en tutorisant une carte. C'est juste vraiment très fort. Le deck Dino, c'est un deck qui était un peu mourant dans la méta actuelle. Et le fait d'avoir un support qui le permet de le buff un petit peu, c'est super cool. D'autant plus que Dino est un deck qui a gagné les championnats du monde en 2017. Accès codeur bavard. Et oui, c'est la Link 4 générique qui rentre dans pratiquement tous les decks. Donc il fallait absolument qu'on en parle. Votre adf ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse aux activations de l'effet de cette carte. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez cibler un monstre lien qui a été utilisé comme matériel pour son invocation lien. Cette carte gagne une attaque égale à la classification lien du monstre x 1000. Vous pouvez bannir un monstre lien depuis votre terrain ou cimetière, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. Et aussi, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas bannir de monstre du même attribut pour activer l'effet de accès codeur bavard. A partir du moment où ça commence par votre adversaire ne peut pas répondre, déjà, tu sais que c'est une giga bonne carte. Ce qui est fort avec Accès codeur, c'est que tu as un lien 4, mais c'est surtout un lien de plus. Il permet plein de choses et surtout, par exemple, dans Roquette où tu vas pouvoir respéder des liens 2 gratuitement, d'y accéder extrêmement facilement. Et le fait de gagner de l'attaque et surtout derrière de pouvoir péter très facilement des monstres ou des cartes tout simplement sur le terrain, ça permet de clean des cartes et des boards qui sont vraiment impassables dans certaines situations de façon extrêmement facile. On va rester dans les cartes qui sont sorties dans Edco et on va parler de Linkross. Linkross, c'est une carte qui va permettre de spé des tokens et qui est, encore une fois, un peu comme Accès codeur bavard, un peu trop facile à sortir et qui fait des choses incroyables derrière. 4 invoqués par lien, vous pouvez activer cet effet. Invoquez spécialement un nombre de jetons liens Cyberth Lumière niveau 1 à 0 attaque et défense, inférieur ou égal à la classification du monstre lien utilisé pour l'invocation lien de cette carte. Et aussi, vous ne pouvez pas utiliser de jetons liens comme matériel lien le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de croix lien qu'une seule fois par tour. Cette carte, à elle toute seule, permet de faire des combos incroyables et permet également à d'autres cartes synchros comme le Marchant Métallique d'exister et d'être présent dans cette métal-là, puisque à lui tout seul, également, on fait d'autres combos très très intéressants. Croix lien, c'est assez présent dans plein de decks. On le voit, par exemple, dans Adamant Stéphator parce que tu le fais super facilement. Et derrière, ça te permet de générer des cartes et des combos vraiment très intéressants. Espace KO, qui est une carte qui est sortie dans Toon Chaos et c'est sûrement le meilleur support que Chaos puisse recevoir. La bonne nouvelle, c'est que c'est une carte qui est assez générique et franchement, elle fait vraiment le café. Envoyer un monstre lumière ou ténèbre depuis votre main ou cimetière. Ajouter un monstre lumière ou ténèbre qui ne peut pas être invoqué normalement ou posé depuis votre deck à votre main, avec un niveau entre 4 et 8, et d'attributs différents du monstre défaussé. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien ou ténèbre banni qui ne peut pas être invoqué normalement ou spécialement. Placez-le au-dessus de votre deck, puis piochez une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de espace KO qu'une seule fois par tour. Clairement, une carte qui va te permettre de tuto un monstre entre le niveau 4 et le niveau 8, de type ténèbre ou lumière, tu n'as pas beaucoup plus générique comme carte de tuto. Les cartes Effons Serpent et Vouvre, eh bien tu peux les tuto. Le Dad, tu peux le tuto et j'en oublie plein 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 d'autres. Mais franchement, c'est une très bonne carte qui fait piocher, tuto et recycle. Que demander de plus ? Alkifibrak, Cristron. Alors déjà, Alkifibrak, c'est super dur à dire. Donc on va l'appeler Needlefiber puisque c'est censé être son nom à la base. Cette carte-là, elle est présente dans 80% des decks, voire plus, parce qu'elle permet d'extend extrêmement facilement le jeu, d'aller chercher des cartes qu'on n'allait pas forcément chercher d'habitude. Et c'est un peu à cause de lui que beaucoup, beaucoup de syntoniseurs, Rip, petite déce Trudeau, eh bien sont actuellement bannis, puisqu'ils étaient trop faciles d'accès pour pouvoir sortir cette carte. Si cette carte a été invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un syntoniseur de max niveau 3 depuis votre main ou deck en position de défense. Mais il ne peut pas activer ses effets pendant ce tour. Durant la main phase ou la battle phase de votre adversaire, effet rapide, vous bannir cette carte que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre synchro syntoniseur depuis votre extra deck. Celui-ci est considéré comme une invocation synchro. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Alkifibrak, Cristron, qu'une fois par tour. C'est une carte qui a été longtemps attendue et on sait pourquoi, puisque quand on voit à quel point elle est vraiment présente partout, ce n'est pas surprenant qu'elle soit autant attendue. Honnêtement, elle est très très forte. Je pense que tôt ou tard, elle sera touchée par la bannis, puisqu'elle est trop forte justement. Clairement, elle permet beaucoup trop de choses dans beaucoup trop de decks. Mais actuellement, elle était présente dans ses saisons 2019-2020, donc il fallait absolument qu'on en parle. Transporter Union. Alors ça fait partie des cartes qu'on a obtenues dans Duhov, et Duhov nous a apporté un sacré, sacré lot de super monstres liens. Non utilisable comme matériel liens, le tour a été invoqué par liens. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équiper lui un monstre du même type ou même attribut d'origine depuis votre deck ou votre main. Le monstre équipé gagne 1000 tatanes. Si vous l'avez équipé depuis votre deck, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre du nom de la carte équipée le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Transporter Union qu'une seule fois par tour. Clairement, la petite loupe Buster Lock qui te permet de bloquer l'extradec de l'adversaire, tout le monde la connaît. Garde-la permet également les loupes Negate Infini, et permet même malheureusement des FTK à cause des cartes comme l'Esprit de la Terre Immortelle, Asla Piscou. On arrive vers la fin de cette vidéo, et là on va parler de l'Anaconda Vert Prédaplante. Oui, vous le connaissez tous, puisque Dragoon vient de sortir, et c'est LA carte qui permet d'invoquer facilement Dragoon. Cette carte-là, elle dit que tu peux cibler un monstre sur le terrain jusqu'à la fin du tour, et il devient ténèbre. Également, tu peux payer 2000 life points, et envoyer une magie normale, ou un jeu rapide fusion ou polymérisation depuis ton deck au cimetière. Et l'effet de Vert Anaconda Prédaplante, eh bien, devint l'effet de la carte magie activée. Et également, tu ne peux pas invoquer spécialement de monstre le reste du tour, après avoir activé cet effet-là. Évidemment, tu ne peux activer chaque effet de Anaconda Vert Prédaplante, qu'une seule fois par tour. Cette carte-là, à elle toute seule, incarne Dragoon, puisque sans cette carte-là, Dragoon serait bien moins facile d'accès. Mais il faut avouer quand même qu'avoir accès à un instant de fusion, ou même à un super polymérisation pour 2000 life points, c'est quand même vraiment pas mal. Et on va terminer avec non pas une, mais deux cartes, puisqu'elles sont sorties exactement en même temps. C'est pour ça que j'ai voulu les regrouper. Tout simplement, on va parler de Nibiru et de Dark Roller No More. Tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît ces cartes-là aujourd'hui, puisque c'est des cartes que tu vois au moins une des deux dans tous les decks. Il y a vraiment très peu de decks qui ne jouent pas ces cartes-là, et souvent, c'est par inconscience. Nibiru est une carte qui fait trembler n'importe quel board adversaire, puisque n'importe quel deck qui va jouer plus de 5 invocations peut manger un Nibiru qui va littéralement écraser le terrain adverse. Et souvent, ça fait Nibiru, ok, fin de tour, et derrière, ça génère un token qui peut être assez fort, et ça peut facilement générer des victoires. Dark Roller No More, quant à lui, est un petit peu plus futile. Il a un gros avantage, mais il a un petit inconvénient. Dark Roller No More va permettre d'annuler tous les effets de monstres face recto sur le terrain, et l'adversaire ne peut pas répondre avec un effet de monstre. Ça veut dire qu'il peut répondre avec un jugement solennel, par exemple. L'inconvénient de Dark Roller No More, contrairement à Nibiru, c'est simplement que le tour où tu as activé Dark Roller No More, l'adversaire ne prend pas de dommages. Ça n'empêche pas que ça te permet de passer de gros, gros terrains et de faire des trucs sympas derrière. Et bien voilà pour la liste des cartes principales, les 10 cartes. Alors 11, si on compte les deux dernières que j'ai regroupées de cette saison, 2019-2020, je tiens quand même à faire une petite mention honorable à certaines cartes dont je vais vous parler tout de suite. On va voir âme des magiciens, qui globalement permettait à Spyroll d'être très très fort et même sur le devant de la scène. La carte à elle seule permettait d'envoyer Masterplan au cimetière. Ça en permettait également d'envoyer la magie, qui elle-même allait respect Masterplan et lancer tout le combo. Ce qui est dommage, c'est que la carte en elle-même, malgré le fait que ce soit du support magicien sombre, ne rende pas l'archétype de base bien plus fort. Et ça, c'est quand même assez dommage. On va voir la bête fantôme Mecha Auroradon. Alors c'est une carte qui, pour moi, devrait déjà être bannie. Cette carte-là, elle permet tout simplement de générer des tokens dans une ère où Konami déteste les cartes qui génèrent les tokens et les bannis au fur et à mesure. Clairement, avec des cartes comme Agri-Fibrax, qui permettent de sortir très facilement ce genre de carte-là. Et dans une ère où, même sans Olion qui vient d'être bannie, on pourra sûrement l'invoquer et continuer d'abuser de sa génération de tokens. Le renoncé à Nima, alors c'est dommage, parce que cette carte-là, pour moi, elle avait clairement sa place dans la méta. Elle pouvait clairement être là pour les decks qui jouent que deux comme on le faisait avant avec le renoncé classique. Malheureusement, Instant Fusion est passé à 1. Et du coup, c'est bien moins facile de jouer ce genre de carte. Et du coup, elle n'est pas trop présente puisqu'elle va prendre une plaques dans l'estradec pour pas grand-chose. Le Drago Berserker de Tenny, alors cette carte-là, elle est quand même assez puissante puisque c'est un Synchro 8, donc on sait que dans le format actuel, sortir des Synchro 8, c'est quand même pas très compliqué. Cette carte-là va permettre de bannir un monstre adverse qui vient d'activer son effet. C'est juste gratuit. Et en plus de ça, si elle détruit un monstre de l'adversaire, elle gagne son attaque et peut taper une seconde fois. Pour certains, Zoteka, c'est quand même gratos. Et le fait qu'elle soit niveau 8, assez facile d'accès et surtout générique, ça reste une très bonne carte. On va terminer avec une commune. Et oui, ça peut paraître un peu surprenant, mais on va voir le Xyz Parallel qui est sorti dans Edco. Cette carte-là, c'est un Cyber. C'est un niveau 8 qui va se paier un autre niveau 8 qui va les rendre niveau 4 et qui va permettre d'avoir accès à des Xyz rang 4 très très facilement. Par exemple, Bagushka ou encore Abyss Dweller. Le fait que ça soit un Cyber, ça va indirectement buff le deck, qui évidemment l'a intégré très très rapidement dans son Engine. Et bien par défaut, c'est une bonne carte. Et bien voilà, nous avons terminé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Honnêtement, moi je trouve cette liste assez juste. J'ai essayé de prendre les cartes qui étaient présentes dans les decks, qui sont venues apporter un vrai jeu ou qui ont simplement changé un petit peu la méta juste en apparaissant puisque certains vont jouer autour de ça. Souvent qu'on entend le fait de jouer autour de Nibiru par exemple. Et bien c'était clairement ce que j'avais envie de relater dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire quel deck vous jouez. C'est important pour que je puisse préparer mes prochaines vidéos. Et sur ce, je ne vous invite pas plus. Prenez soin de vous. Faites un nombre du duel et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501